Cette nuit-là, je choisis Dieu. Témoignage d'Alice von Berchem, 1869-1953 Châtelaine a 19 ans. Pour la jeune danseuse de Vuflans, la piété n'était encore qu'une affaire de tradition. Tout à son amour naissant, Alice se répétait souvent qu'il était insensé, coupable même de s'y abandonner, car il était sans doute sans espoir. Le voyageur à l'autre bout du monde songeait-il encore à elle ? Mais quel charme a-t-il donc ce Paul pour avoir ainsi enflammé mon cœur ? Je n'en sais rien. Je me le représente loyal, courageux, viril, ferme, sans égoïsme, bon, ouvert, dévoué. Je voudrais qu'il fût modeste, mais j'en doute. C'est une qualité si rare en ce siècle. Est-il gai ? Je l'espère, car j'aime tant rire. En même temps, il faut qu'il soit sérieux, tendre et passionné. Que je suis folle. D'abord, je suis bien sûr qu'il n'a pas toutes ces qualités-là et j'aurai bien de la chance si je rencontre une telle perfection. Je dois détruire cette affection, ne plus penser à lui. Combien de fois l'ai-je essayé et combien de fois ai-je échoué ? Mais je le veux. Mes résolutions pour vaincre son amour et ne pas se laisser vaincre par lui redoublèrent. Cependant, je le vois, on ne gouverne pas son cœur si facilement. Je fais tous mes efforts pour me rendre indifférent, mais l'espérance est la dernière chose qui s'éteint dans le cœur de l'homme. De son côté, Paul ne l'oubliait pas. Il confessa plus tard en parlant de son retour au pays. Alice n'avait que dix-huit ans et demi. L'année qui venait de s'écouler en avait fait la plus jolie jeune fille de Genève, avec de grands yeux dont les regards me pénétraient jusqu'au cœur. C'est peut-être pour cela qu'elle baissait les paupières lorsqu'elle me parlait, à moins que ce ne fût par timidité. Que se passa-t-il lorsque Paul rentra en Suisse ? L'hiver ramené des soirées, des balles, le patinage, une fameuse course en traîneau, raconte Alice. Toujours je ne voyais que lui, ne pensais qu'à lui, mais sans jamais oser croire, malgré l'attention qu'il semblait me porter, que mon sentiment pût être réciproque. Cependant, au printemps, dans une soirée à l'occasion d'une comédie, il vint s'asseoir à m'écouter. Après la représentation, il me lait savoir qu'il pensait à moi. Quelle profonde émotion ! Un peu plus tard, Mme Alexandre von Berschem demanda officiellement la main d'Alice pour son fils Paul. C'était donc bien vrai. Ce beau rêve caressé depuis si longtemps devenait une réalité. Mais je ne pouvais répondre oui sans faire plus ample connaissance. Aussi demandai-je à le revoir. Le rendez-vous fut fixé à Satini. Du balcon devant le salon, je scrutai la route au loin, et mon cœur se mit à battre fort lorsque j'apparçus sa charrette anglaise arriver au grand trou. Que dire ! Sinon qu'après un long entretien, assis sur le banc du bosquet, au jardin, nous revenions radieux auprès de mes parents. Plus de doute, nous étions faits l'un pour l'autre. L'amour éveillé, presque en même temps, dans nos cœurs, pouvait maintenant s'épanouir sans crainte. C'était merveilleux. Cet amour devait grandir et s'approfondir pendant près de 60 ans, et son rayonnement allait largement dépasser le cadre familial. Il s'agissait maintenant de faire la connaissance de la famille Van Pershem. Si l'accueil fut chaleureux, il n'en restait pas moins que pour la jeune fille élevée dans une relative simplicité, s'était pénétré dans un monde nouveau et fort imposant. Paul avait eu le privilège de connaître trois arrières-grands-parents, et tous ses grands-parents. Parmi eux figurent le nom de quatre familles descendant chacune de réfugiés pour cause de religion au temps de la Réforme, et venus de trois pays différents. Les Turutini, d'Italie, les Sarazins et les Saladins, de France, et les Van Pershem, des Pays-Bas. Familles de Brabant, les Van Pershem émigrèrent successivement à Bâle, à Brême et en Hollande. En descendant de la branche hollandaise, vint s'établir à Lausanne au XVIIIe siècle. Son petit-fils Arthur Van Pershem, grand-père de Paul, épousa Ariane Saladin, troisième propriétaire du château de Grans, après Céligny. En 1894, le château passa directement à Paul, l'aîné de trois garçons, dont le père était mort jeune. Paul dira lui-même, « Malgré les beaux cadres dans lesquels notre enfance s'est déroulée, elle m'appelait encore sous un certain voile de tristesse due à la maladie de mon père et à la vue de l'épreuve qu'elle était pour ma mère. En 1872, j'avais à peine 11 ans. Mon père était décédé subitement. Que deux fois, dans les jours qui suivirent, me suis-je réveillée en pleurant au rapport de ce chagrin qui m'avait si fort impressionné. Malgré tout le dévouement et l'affection de ma mère, j'ai senti le vide laissé par mon père quand il s'est agi de prendre des décisions. La première visite d'Alice à Crance est restée pour elle inoubliable. Je fus accueillie au débarcadère de Nyon par mon beau fiancé si séduisant dans son costume de flanelle blanche. Il était venu me chercher dans son beau bateau de voile, la chimère. Le temps était radieux, le ciel sans nuages, le lac bleu, légèrement irisé. Il me tendit la main pour me faire monter à bord et poussé par une brise légère, nous abordâmes toute voile déployée dans le port de Crance. Là, une élégante charrette anglaise attelée de la jument Havane, Signora, nous attendait. Il en prit les rênes et montant allègrement le coteau, nous entrâmes par le grand portail en fer forgé dans la cour du château. Très timidement et non sans émotion, je pénétrais pour la première fois dans cette belle demeure pour être présentée à la maîtresse de Séance. L'imposante grand-maman Ariane Quelle est-elle pensée de la jeune fiancée que son petit-fils Paul intruisait dans la famille ? Alice devait passer d'éblouissement en éblouissement. De grands dîners furent offerts en l'honneur des fiancées, puis ce fut l'avalanche des cadeaux qu'elle considérait comme beaucoup trop beaux pour elle. Ce déploiement de luxe n'avait cependant pas réussi à étouffer en elle ses élans religieux. Quelques semaines avant son mariage, elle écrivait à Paul « Oh oui, nous réalisons le rêve entrevue. Pour cela, il faut que notre amour soit basé sur une même foi, une même espérance. Il faut que nous ayons toujours le même but devant les yeux. La vie est si courte, tâchons de la bien employer. Nous nous aiderons mutuellement, n'est-ce pas ? Si notre amour est fondé sur les mêmes sentiments religieux, je suis persuadée qu'il durera toujours. Ni les épreuves qui nous sont réservées, ni les chagrins qui nous attendent ne pourront le faire diminuer. Et puis nous nous unissons, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Et les vœux envoyés par Mme Henriette de Sénonclins étaient propres à rappeler aux fiancées la chose importante entre toutes. Le vœu le meilleur que je puisse faire pour vous, c'est que vous donniez votre cœur tout entier à Christ et que vous lui consacriez votre vie et cherchiez votre plaisir en lui. Si ce vœu de grand-mère était exaucé, je sais que vous seriez parfaitement heureux. Quand même, vous seriez parfois appelés à consentir un douloureux sacrifice. Ce fut le 2 août 1888 par un jour de pluie diluvienne que le mariage fut célébré en la petite église du village de Crance. Dans la salle de musique du château, un repas de 75 couverts fut servi, suivi de nombreux discours et vers de circonstances. N'est-elle pas charmante la poésie composée par un des beaux frères d'Alice ? Châtelaine à 19 ans Quand vous aviez 10 ans, vous aimiez les poupées, les bonbons, les rubans, le rire et les chansons. Vous alliez dans les prés et dans l'or des moissons, laissant au hasard de ces folles équipées un peu de vos cheveux aux branches des buissons. Quand vous aviez 15 ans, vous aimiez la nature, la rose qui frissonne au baiser du printemps, un nid d'oiseaux de l'été caché dans la verdure et le lierre embrassant dans sa forte ceinture un saule au bord de l'eau pleurant le bon vieux temps. Hier, il vous en souvient, vous aimiez les étoiles qui vous voyaient rougir et ne le disaient pas. Vous pensiez à son nom, le murmurant tout bas et la nuit qui cachait votre amour dans ses voiles semait des rêves d'or en vous ouvrant les bras. Quand vous aurez vécu l'âge où l'on croit aux songes, pardonnez-moi ma sœur si j'anticipe autant. Quand les rêves dorés que vous caressiez tant, retournant son remord au pays des mensonges, sur la fragile esquiffe s'enfuir en chantant. L'amour qui s'est laissé charmer par votre grâce au foyer restera fidèle désormais. Car en ce pauvre monde où toute chose passe, où le plaisir d'un jour laisse à peine une trace, l'amour est un enfant qui ne vieillit jamais. Au bonheur d'ici bas, c'est lui qui vous convie. Un bras pour écarter les ronces du chemin, un cœur pour partager ce qu'apporte demain. Que faut-il donc de plus pour marcher dans la vie quand on s'avance à deux et la main dans la main ? Pour faire déborder la coupe de ce bonheur d'ici bas, fallait-il autre chose encore ? Choyé par les siens, tendrement aimé par son mari, possédant richesse et beauté, ainsi qu'un précieux héritage de piété, Alice pouvait-elle souhaiter quoi que ce soit de plus ?